Y'a tout le monde c'est Trénextrono j'espère que vous allez bien les gars en tout cas moi ça va super on se retrouve pour la deuxième vidéo donc juste avant j'ai tourné la vidéo Europa League celle-ci ça sera pour la Conférence League donc 6 pronostics pour demain le 25 juin 2021 donc j'ai choisi ces pronostics je vais pas tous les faire parce qu'il y en a tellement que vas-y j'ai choisi ceux qui me paraissaient le plus logique et ceux que je pense qu'ils vont passer avec mes pronostics donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de t'abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo donc sur la ligue des champions on a fait un 6 sur 8 sur le mardi et sur aujourd'hui donc le mercredi on a fait un 8 sur 8 donc un magnifique 8 sur 8 donc si t'as raté la vidéo n'hésite pas à aller t'abonner enfin aller liker la vidéo et regarder et me dire ce que tu penses des pronostics donc premier pronostic pour demain en Conférence League ça sera Flora Tallinn contre le partisan Belgrade juste après ça les gars du coup premier pronostic ça sera Flora Tallinn contre le partisan Belgrade la côte de Flora Tallinn est dans la 6-40 le match nul à 4-35 et la côte du partisan Belgrade à 1-45 sur les trois derniers matchs de Flora Tallinn c'est deux victoires un match nul ils gagnent 0-2 contre Legion, ils gagnent 0-1 contre Calduv et font 2-2 contre Famagost du côté du partisan Belgrade c'est une victoire deux matchs nuls ils gagnent 4-1 contre Vodordiva, ils font 0-0 contre Proletter et font 1-1 contre Lagantoise donc au classement Flora Tallinn il est actuellement 3ème, le partisan Belgrade 2ème au match nul le partisan Belgrade c'était imposé chez eux 2-0 contre le Flora Tallinn et du coup sur ce match je vais jouer le partisan Belgrade gagnant la côte est à 1-45, le match commence à 16h30 2ème match ça sera Almaty-Kerat contre Bale, la côte de Almaty est donnée à 1-4-25 le match nul à 3-85 et la côte de Bale à 1-75 sur les trois derniers matchs de Almaty-Kerat c'est deux victoires, une défaite, ils gagnent 3-0 contre Astana gagné 0-3 contre Astana et perdu 1-2 contre Korabak du côté de Bale c'est une défaite, deux matchs nuls et une paire de 0-1 contre Saint-Gal font 1-1 contre Mondial Nicosi et 3-3 contre Zurich donc au classement Almaty est actuellement 4ème, Bale 2ème au match aller Bale c'était imposé 4-2 chez eux donc sur ce match je vais jouer Bale gagnant en sec la côte est à 1-75, le match commence à 16h30 3ème match ça sera Aijika-Helsinki contre Alasker la côte d'Helsinki est donnée à 1-40 le match nul à 4-60 et la côte d'Alasker à 7-25 sur les trois derniers matchs d'Helsinki c'est une défaite, un match nul, une victoire ils perdent 3-0 contre Tel Aviv ils font 1-1 contre Kvopion et 1-0 gagné contre Aijika du côté d'Alasker c'est deux défaites, une victoire ils perdent 2-0 contre Vrutveut ils gagnent 2-1 contre Oran Stur et perdu 2-0 contre Lasker donc au classement Aijika-Helsinki est actuellement 3ème Alasker 4ème sur ce match je vais jouer Aijika-Helsinki gagnant à domicile du coup la côte est à 1-40 d'ailleurs au match allé Helsinki s'était imposé 2-4 donc sur ce match je vais jouer Helsinki gagnant à 1-40 le match commence à 18h45 4ème match ce sera Ines Moura contre Tottenham la côte de Moura est donnée à 16, le match nul à 7 et la côte de Tottenham à 1-16 sur les trois derniers matchs de Moura c'est un match nul, deux défaites ils font 1-1 contre Domzal perdu 1-0 contre Rennes et perdu 1-0 contre Celtz du côté de Tottenham c'est deux victoires un match nul, ils gagnent 2-1 contre Leeds font 0-0 contre Everton et gagné 3-2 contre Vitesse donc au classement Moura est actuellement 4ème, Tottenham 2ème au match allé Tottenham s'était imposé 5-1 chez eux donc sur ce match je vais jouer le plus de 2,5 but dans le match, la côte est à 1-45 le match commence à 18h45 le match sera Kouarabag contre Lomonia Nicosi la côte de Kouarabag est donnée à 1-60 le match nul à 3-90 et la côte d'Oomonia Nicosi à 5-60 sur les trois derniers matchs de Kouarabag c'est 3 victoires 1-0 contre Kecheu 0-4 contre Stormgate et 1-2 contre Almaty du côté d'Oomonia Nicosi c'est deux victoires, un match nul ils gagnent 3-0 contre Harris gagné 0-2 contre Alna et font 1-1 contre Bale donc au classement Kouarabag est actuellement 1er Oomonia Nicosi 3ème au match allé Kouarabag avait gagné 1-4 à Nicosi donc sur ce match je vais jouer Kouarabag gagnant à domicile la côte est à 1-60 le match commence à 18h45 et pour le dernier match ce sera Jablonec contre Lazet Alkamar la côte de Jablonec est donnée à 4-30 le match nul à 3-85 et la côte de Lazet à 1-75 sur les trois derniers matchs de Jablonec c'est une défaite, une victoire, un match nul ils perdent 5-0 contre Slavia Prague gagnent 4-0 contre Vardov et font 0-0 contre Zlin du côté de Lazet c'est un match nul, une défaite, une victoire ils font 1-1 contre Nek, ils perdent 1-0 contre Feyenoord et gagnent 2-0 contre Cluj donc au classement Jablonec est actuellement 2ème Lazet 1er sur ce match je vais jouer Lazet gagnant en sec la côte est à 1-75 d'ailleurs Lazet avait gagné au match allé 1-0 donc cote à 1-75, le match commence à 21h les gars c'est terminé pour mes 6 pronostics pour la Conférence League pour le 25 du 11 2021 donc demain n'oubliez pas qu'il y a la vidéo juste avant c'est l'Europa League donc il y a 6 pronostics aussi si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la visionner et mettre un petit pouce bleu mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars merci et ciao bye merci